Je pense qu'on est en direct. On peut commencer ? Très bien. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite bien le bonjour, le bonsoir à votre guise. Bienvenue dans l'émission Entre nous, n'est-ce pas qu'entre nous on se dit tout ? J'ai intitulé le sujet de cette émission, « Quelle somme est réservée à nos orphelins ? Faisons-nous assez ? Sont-ils entre de bonnes mains ? Où ensemble nos associations, nos familles d'accueil ? Comment lutter contre l'abandon ? » Pour répondre à toutes ces questions, je reçois la toute jeune invitée, jeune marocaine de 24 ans, du nom de Ibasizi, membre associatif et bénévole. En attendant de donner la parole à mon invité, je vous fais part de mon édito. Soyons le temps de cet édito les adeptes de l'existentialisme de Sartre, laissant de côté tout essentialisme, tout déterminisme, tout fatalisme, disant grosso modo que nous ne sommes que le produit d'une exigence collective, que nous sommes parce que l'autre, que nous sommes parce que tel environnement, que nous sommes des êtres conditionnés, faisant usage, à défaut de nous transposer dans le vécu d'un prochain, de notre imagination, bien que celle-ci ne puisse déboucher que sur des conceptions biaisées, partielles, du fait d'une subjectivité propre, entachée d'un vécu propre. Mais usons de ce qui nous est perdu, pour habiter un temps un être orphelin, sitôt venu, sitôt abandonné, lâché par les siens, ses parents biologiques, qui, pour une raison ou pour une autre, ont jugé bon de se départir de leur chair, munis, appuyés par la force de leurs arguments. Des arguments à prendre ou à laisser, mais qui sont souvent balayés du revers de la main de par l'opinion public, qui se refuse à se laisser berner de par ce qui revient, dans sa bouche, comme monstruosité. Une opinion, comme il dirait, instinctive, qui se serait concoctée au même temps que notre essence, qui fait fi du principe du contradictoire, tant encensé dans le milieu juridique, et qui, porté par son humanisme, exacerbé, est prêt à condamner au bûcher de ses hérétiques, ses apostas de l'humanité, prêts à se délester de leur bout de chair, qu'il l'ait conçu dans le panache, le dégo ou le regret. Souvent, ceux décriés de par la liesse se cantonnent à annonner de ces dites mievreries, qui sonnent comme un confort matériel, comme fruit d'un péché, comme s'il leur ait fallu l'absoudre en le relégant à une décharge publique, un trottoir embragé de par une absence humaine, la porte d'un hôpital censée prendre sur ses couloirs, sans personnel, toute la misère humaine, la porte d'un hôpital censée prendre sur ses couloirs, sans personnel, toute la misère du monde, ou s'il regarde l'autre, qui est pour beaucoup dans cette affaire poisseuse, lauséeuse, car vous dit-on qu'étant dans une société conservatrice, où la masse est affriolée de jugements à leur porte-pièce, où l'on ne semble exister que dans le seul regard de l'autre, cet autre qui s'érige en maître-penseur, a même de séparer le bon grain de l'ivraie. Certains préfèrent encore se départir de leur chef propre, plutôt que de subir le réprobateur, parfois le geste fatal d'un prochain, prêt à voler, à la rescousse d'une morale, dont il s'improvise mon gardien, plutôt se décharger de l'infâme, vous dirait-on, plutôt que de se faire coincer, à défaut de perdre la vie, dans une affaire de curtage que la loi condamne fortement. Jugements à part, qu'advient-il de l'objet de cette mésaventure ? Ces orphelins, mal venus, mal partis, certains, des plus chanceux, des moins miséreux, et c'est ce nom, trouvent une famille d'accueil, des parents adoptifs, préservés à leur peine, à les enmitouflés dans leur incapacité de concevoir, pour certains, dont leur amour inconditionnait pour le bénévolat, pour d'autres, des parents de substitution, prêts à faire part de cet usurpruit, de leur arbre généalogique, qui s'annonce qu'au nom de famille, certains vont même jusqu'à leur léguer leur bien, car la passation de biens, appelée communément héritage, ne se fait pas de soi. Eh oui, un enfant adopté n'a pas droit à l'héritage. La loi est ainsi faite. Des parents antitubant sur le kéville de l'occasion, pour annoncer à ce semblant d'extraction que leurs codes génétiques diffèrent, qu'ils sont victimes d'abandon. Quand est-ce un enfant le droit de savoir, si tant est qu'il soit question de droit, faut-il un suivi pour assumer cette transition hasardeuse, et ceux qui se donnent la mort à défaut de digérer cette vérité amère, qui peine à se dissoudre dans leur petit quotidien ? Et pour ceux, moins l'autil, qui atterrissent et leur lot de misère dans des associations, de beaucoup mal préparés pour résorber cette charge miséreuse, s'y font-ils avec le temps, y vivent-ils dans des normes qui font honneur à l'humanité, si normes il y a ? Y a-t-il accompagnement de ces cœurs lourds et chaglineux ? Un orphelin est-il un enfant comme les autres ? A-t-il droit à un traitement propre, de faveur ou autre ? Est-il bien logé, bien nourri dans ces dites associations ? Et son parcours scolaire, et son éducation, et son quotidien ? A-t-il droit à une vie digne ? S'en sort-il ? Et si une fois atteint sa majorité, on lui demande bonnement de débarrasser le plancher. Deviendrait-il un enfant de la rue ? Comment l'État, le ministère de tutelle, gère-t-il, se sort pas comme les autres ? A-t-on assez d'orphelinats ou de PS pour contenir ce flot d'orphelins qui semble gros de taille ? Et les encadrants, et le budget alloué ? Et nos citoyens, ayant à cœur les soucis de notre pays, que pouvons-nous faire à notre niveau ? Et s'il fallait revoir ce problème à la source, peut-être revoir le cadre et les restrictions de la dite IVG ? Quelles solutions ? Pour quels problèmes ? Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en train de vous recevoir dans nos locaux, l'opinion des jeunes. Alors, je vais vous demander d'abord ce que vous avez pensé de mon long édito, un mot ou deux, avant que de commencer. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour ton invitation. Je suis très ravie d'être parmi vous. Alors, pour l'édito, il est parfaitement réel. C'est vrai, tout ce que vous dites est vrai. Et aujourd'hui, je suis spécialement ici pour vous raconter la réalité de ce monde quand on ne va pas. Et puis, je vais parler aussi de mon expérience au sein de l'association des orphelins qui a démarré depuis l'âge de 18 ans. Donc, voilà. Très bien. Alors, ça nous intéresse, avant que de s'attaquer au fond du problème, avant que de commencer à vous poser des questions, en avant préparer, en avant réfléchir, je vais vous demander une simple et petite présentation pour vous rendre familier de nos auditeurs, auditrices. Très bien. Donc, je m'appelle Iba Azizi. Je suis peu connue sur les réseaux. Alors, j'ai 24 ans, née à Fès. Je fais beaucoup de bénévolat. Et... Il y a des soucis techniques. Je vous ai essayé de enlever quand même. Tout ça. Très bien. Oui, c'est très bien. Je me rappelle parce que c'est bon. C'est bon. Oui, je vous ai essayé de faire. Un petit souci technique. Je pense qu'on m'excuse. On va reprendre le relais dans pas longtemps. Restez à l'écoute. Alors, vous aussi, vous pouvez vous dire ce que vous avez pensé de l'édit. Je sais que ça a été énorme. Je voudrais bien qu'il y aurait un petit peu d'interaction aussi sur Facebook ou Instagram. sur les deux. Essayons de voir de là ce qui est en train de se tramer derrière les écrans. Parfait. Maintenant, on peut reprendre. Alors, je vais demander une petite présentation pour que vous la connaissiez de près, pour que les questions que je vais poser après aient plus de sens. Je rebondis sur le sujet. Donc, je suis de Fès, j'ai 24 ans, j'ai commencé le bénévolat à 18 ans et puis voilà, je ne voudrais pas parler aussi de ma carrière professionnelle, mais je parle aussi de, et très fort, de ma passion qui m'a emmené d'être là aujourd'hui avec les chaînes. Alors, très bien, vous faites bien d'évoquer le bénévolat, parce que là, je vais rebondir dessus, je vais vous reprendre sur ce mot, parce que ça m'intéresse particulièrement et très personnellement. Alors, moi, je veux bien savoir, je veux bien que, non, pas pour vous fassiez croire que c'est du bénévolat ou autre, c'est très bien, c'est un cantonneur pour la personne qui crée, qu'on vient vous fasse, mais si moi, par exemple, à mon dire, moi, le... C'est un petit écran de l'écran. Oui, oui. C'est un écran de l'écran qui me crée. Non, mettons ça. Si c'est comme ça, on peut reprendre. Il devrait comme ça. C'est un écran de l'écran de l'écran. C'est un écran de l'écran de l'écran. C'est un écran de l'écran. Là, ça va. On peut entendre mieux. L'essentiel c'est qu'on entame la question parce que ce n'est pas censé être parfait au niveau de la voix. Maintenant pour la présentation je pense que ça passe, maintenant c'est un mois de... Donc moi je voudrais bien vous parler de cette question de bénévolat. Au niveau là, comme je l'ai dit, ça m'intéresse. Moi par exemple, si vous essayez de combattre ma petite personne, la personne qui est devant vous aujourd'hui, moi si j'ai envie de reposer un peu ma plume et ma littérature et d'étalons de terrain, d'être totalement pragmatique et aller m'aventurer sur le chemin de l'atruisme, de faire du bien à l'autre, vous savez, aimer son prochain c'est très bien, qu'est-ce qui pourrait me motiver moi autant que personne ne me réveiller un bon matin et de changer de fond en comble, sachant que je vais faire du bien sans recevoir peut-être de retour en matière. Là j'essaie de ne pas jouer l'hypocrite, peut-être que cette question là beaucoup se la pose, pas que moi, parce qu'on les entend, qu'est-ce que j'ai à gagner à aider moi quelqu'un, peut-être qu'il faut commencer d'abord par soi, puis par ses proches, puis peut-être, peut-être, et il y en a qui... On va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va arrêter le live, et puis faire un enregistrement normal et reprendre. D'accord, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça marche, là, tu as dit que les parasites, tu disais, je ne sais jamais qu'est-ce que ça marche. Oui, ça marche. Mais on ne va rien avoir en résultat. Qu'est-ce que tu vas filmer ? D'accord, là maintenant c'est bon, elle m'entendait. Là, c'est très long ici. Alors déjà, un message, ça se passe tout le temps comme ça. Même le journal et tout ça, c'est toujours la même chose. Il faut faire avec les années déjà. Déjà, on dit sur le live, vous voyagent directement. Nous vous avons invité par les coulisses, vous savez, ce n'est pas toujours facile à vivre. Donc je pense que là, il a pris l'heure pour l'instant. C'est un moment très génial. Continue. Donc maintenant c'est bon, on peut reprendre. C'est bon, on peut reprendre. C'est bon. Alors... On va bien sûr. On va y avoir une intensité de santé alors. Une petite pause. Une petite pause, prenez votre café du matin et puis prenez votre mal en patience. Vous êtes pas de nous ? Ça, moi. Ah oui, il faut penser à la musique la prochaine fois. Donc moi je vous ai dit, et alors pour ce qui est de moi, pour ma petite personne, la personne que vous savez devant vous, que vous connaissez, que voilà, moi je suis littéraire, donc je vis sur le papier. Si je veux faire un pas de côté et puis reposer ma plume et ma littérature comme je vous ai dit. Et puis m'aventurer sur le chemin, sur un chemin peut-être hasard pour moi, périlleux, parce que ça va me faire sortir de mon petit quotidien. M'aventurer dans le chemin de l'atruisme, de la générosité, de l'amour du prochain, c'est toute une philosophie qui nous change devant ton con. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de casanier, de sédentaire et j'ai de l'appétit pour ma plume et pour mes rébris, ma littérature. Comment encourager quelqu'un comme moi ? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, il n'y a pas que moi. Il y en a beaucoup qui se disent, oui, moi je veux bien, mais qu'est-ce qui va vraiment me motiver ? Il y en a ceux qui sont appuyés par un dogmatisme, par un religieux, par un religion. Parce que les gens peinent à comprendre qu'on fait le bien pour le bien et qu'il n'y a rien derrière. Qu'on ait ce regard un peu désintéressé, que l'on fasse, que l'on se sacrifie pour l'autre, qu'on fasse acte d'admication et de don de soi. Alors comment ça peut être possible ? Comment me convaincre, moi, Hicham, que c'est une bonne chose que de faire du bénévolat ? C'est une très bonne question. En fait, ça ne demande pas de la motivation, mais de l'observation. Si on n'a pas le sens d'analyse et on n'observe pas, parce que là, on est des acteurs, la société, c'est un très bon exemple. Si tu regardes aujourd'hui, tu es de passage et tu regardes un enfant, un adolescent qui est en train de se balader dans la rue. C'est un enfant de la rue. On se dit, c'est un enfant de la rue, regarde, il n'est pas éduqué. Mais si on revient à la question suivante, pourquoi il est dans la rue ? Qu'est-ce qu'il fait dans la rue ? Tu vois, c'est comme un genre de monologue. Tu commences à te poser des questions et c'est à travers ces questions que tu vas te motiver. En fait, il faut avoir un sens déjà d'humanité parce qu'on ne peut pas faire ça à titre non humain, juste matériel. On ne peut pas faire du bien juste pour dire, voilà, j'ai de l'argent et voilà, je suis capable de faire du bien. Non, tout d'abord, il faut avoir le sens et il faut avoir le cœur. Il faut vraiment avoir un très bon cœur pour pouvoir transmettre un message. Ça, c'est la première chose. C'est juste la question que je vous posais parce qu'il faut commencer par avoir un bon cœur et moi, comme j'ai posé dans l'édito, qu'on va plutôt s'attaquer au côté existentialiste plutôt qu'essentialiste. C'est-à-dire que pour évoquer brièvement, selon Sartre, on existe et puis on est après. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec une essence, avec un substrat qui fait de nous ce que nous sommes, de cœur blanc ou de cœur noir. Il faut vivre. D'accord, c'est-à-dire en vie, on interagit, on est le produit d'une exigence collective. Alors moi, je me balade le matin, je suis dans ma voiture, je vois des enfants de la rue et j'observe déjà. Il faut le temps d'observation et il y a quelque chose. Moi, ça m'est arrivé à mes oreilles, des gens qui disent, voilà, moi, je veux bien aider, mais quand ils voient les enfants en masse, si on ne sait pas par qui commencer, si on connaît celui-là, on doit donner à l'autre et qu'on est quand même, j'entends du mot harcèlement peut-être, qui court très bien, aussi bien que le mot d'enfant délaissé ou de laissé de compte. Alors, justement, parce que vous avez parlé de l'humanisme et l'humanisme n'est pas quelque chose qui est apporté de manie de cœur. Comment faire deux mois, par exemple ? Donc, il ne faut pas être juste... Ça veut dire qu'il faut d'abord travailler sur soi avant que... C'est ça, il faut travailler sur soi. Il faut commencer par soi avant que d'aimer l'autre avant que... Exactement, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui ne s'aime pas automatiquement ne va pas avoir d'égard et de respect ? Quelqu'un qui ne s'aime pas, tout simplement, il ne peut pas donner de l'amour à un autre. D'accord. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut d'abord commencer par une espèce de psychothérapie. Exactement. Vis-à-vis de soi-même. C'est ça. Avant que peut-être essayer de se mettre dans... Dans la peau de l'autre. Dans la peau de l'autre et c'est là le problème parce qu'être bon... Et puis en parlant de l'égoïsme, moi j'aime bien la phrase célèbre qui dit qu'est-ce qu'un égoïste ? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. C'est pour ça que je prends, avec beaucoup de circonspection, avec beaucoup de pincettes, quelqu'un qui me dit « moi je fais le bien pour le bien ». Moi, j'essaie toujours de comprendre comment ça se passe. Puisque je me dis « bon, il y en a qui le font peut-être ». On va évoquer ça dans le long de mes questions. Par exemple, on a su, ô combien de fois, des directeurs de responsables d'associations qui se sont fait arrêter pour détournement de fonds. C'est-à-dire que leur pute première n'était pas d'aider, mais plutôt que de se remplir, de se mettre plein les poches. On avait aussi certains qui font ça pour la gloire, pour être appelé tel, etc. Alors, vous, je passe à ma prochaine question. Vous qui étiez en contact, vous qui avez fait le bénévolat pendant 4 ans maintenant, si j'ai cru bien comprendre. Alors, vous qui êtes dans le bac, qui êtes une femme de terrain, qui avait le cœur rond. Certaines personnes ne vous contestent. Et c'est à tout votre odeur. Vous êtes là en contact avec ces enfants délaissés qui ont à peu près quel train de l'âge ? Entre 7 ans et 12 ans. Entre 7 ans et 12 ans, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous donner un petit aperçu du quotidien de ces gens-là ? Un screenshot pour faire, pour rapprocher cette image de nos auditeurs, de lecteurs ? Alors, pour les enfants orphelins, quand tu toques la porte à l'orphelinat, surtout au Maroc, tu regardes un autre monde. Ce n'est pas le monde réel. Vraiment, c'est un enfant exilé de ses droits, de sa joie. Il est prisonnier dans un petit cachot. Alors, pourquoi l'enfant, déjà, il est interdit ? Parce qu'il n'a pas ses droits. Il peut partir à l'école. Voilà. Les enfants, ils partent à l'école. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent uniquement dormir à l'association. Ils ne peuvent pas jouer aussi. C'est interdit de jouer. Peut-être s'il y a un accord pour jouer un petit moment, mais pas à temps partiel, pas à temps plein. Et parfois, il est endormi, maltraité, aussi à la violence verbale. D'accord, très bien. Donc, en répondant ainsi, on essaie de faire un petit crochet avec une partie pendant de mon édito. Quand je dis, est-ce qu'un enfant orphelin qui est confiné, qu'on a une association, est-ce que c'est un enfant comme les autres ? Est-ce qu'il y a droit à un traitement de... Pas du tout. Il n'est pas comme les autres. Pas du tout. Et tout à l'heure, vous avez évoqué, on a évoqué le mot ensemble, on a débouché sur les enfants de la rue, sur les enfants qui se... Est-ce qu'on peut faire un petit parallèle entre les deux ? Sinon, vous, quelle est la plus grosse misère à porter ? Est-ce que celui qui est dans la rue qui... Il y a deux types d'enfants orphelin. Ou ceux qui sont plutôt confinés à des associations. Ah oui. Je veux une réponse claire et simple. C'est très vaste. Parce qu'il y a... Laissez-moi juste finir. Une fois, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une intersection dans le sens où on peut à la fois avoir des enfants dans l'association et à la fois des enfants dans la rue ? C'est-à-dire que ces mêmes gens-là qui... Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Dites-moi un peu, quelle est la misère la plus grosse à porter ? Et sinon, pourquoi ces gens-là vont de l'association et se trouver dans la rue ? Alors, selon mon expérience, personnellement, je dis vivement que l'enfant qui est dans l'association, c'est pas comme l'enfant qui a eu la chance d'être adopté par une famille d'accueil. C'est pas le même sentiment du tout. Parce que l'enfant orphelin qui est dans l'association, bien sûr, il connaît très bien sa réalité. C'est un enfant délaissé, abandonné, plein de choses. Mais l'enfant qui était déjà occupé et né au sein d'une famille, c'est autre chose. Il vit dans un grand mensonge. Et là, je peux dire qu'il vit dans la misère. L'enfant dans l'association, il vit plus dans la misère qu'un enfant adoptif au sein d'une famille. La misère, c'est la vérité. La vérité qui est née, qui est née justement depuis un jeune âge. Ça, c'est vraiment... D'accord. Je vous conseille le fait que ces gens-là ne sont pas nés avec une cuillère dans la bouche. Vous faites le parallèle entre les enfants et les orphelins qui sont confiés à des associations et des enfants qui sont adoptés par des familles de substitution ou autre. Ça, on va revenir dans la suite de mes questions. Et je vais revenir à une chose là. Maintenant, vous avez fait un constat de misère. C'est-à-dire que même ces gens-là qui sont là dans les associations, si je peux me rappeler de l'un des attributs et des adjectifs que vous avez utilisé pour décrire un peu leur situation, vous avez dit, c'est isolé du monde, exilé, voilà, c'est pas des enfants comme les autres, etc. Et tout ça, c'est triste. Mais je vais essayer de mettre un brin d'optimisme dans notre conversation et vous demander si après ces quatre ans-là que vous les suivez, est-ce que vous sentez qu'il y a un progrès ? Parce que j'imagine que quatre ans, vous avez 17 à 12 ans, vous les avez vus presque grandir ces gens-là. Oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu quelque part un épanouissement ? Est-ce qu'il commence à voir un peu, j'appelle le tunnel, mais une petite lumière, peut-être un petit espoir ? Est-ce que, quels sont les, quels sont les constats ? Alors, le changement, c'est depuis quatre ans jusqu'à aujourd'hui, ces enfants m'appellent au téléphone. Ils me déclarent à haute voix, on est très content, on est très heureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, ils se sentent qu'ils sont en commun des citoyens marocains. Ils ont le droit de vivre leur joie. Et à travers aussi mon coaching et mon expérience quotidienne, j'ai donné des très bonnes leçons, comme quand t'es sur soi, vivez le moment actuel, ne pensez pas au passé. Notre prophète, il était aussi orphelin, regardez, il est l'exemple aujourd'hui. Donc, c'est tout. Et ils commencent à suivre mes consignes. Et je commence, et je fais tout le temps un suivi avec eux. Par téléphone, j'appelle le directeur, je fais un suivi. Ça, c'est à titre personnel, je ne suis pas obligée de le faire. Mais je fais aussi un suivi avec eux pour qu'ils continuent leur exercice quotidien. Aussi, s'ils ont des difficultés au niveau de la communication, je suis présente. S'ils ont un conflit avec leur propre, aujourd'hui, c'est moi qui intervienne. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ils se sentent qu'ils sont protégés. Très bien. Donc, à vous entendre parler, moi, j'ai la faiblesse de croix, que c'est plutôt un lien affectif que vous abattissez avec ces personnes-là, et qu'ils auraient peut-être, vous autres, qu'ils seraient peut-être en manque d'amour, en manque de cœur, en manque de sentiment. Oui, effectivement, parce qu'à vous entendre parler, je me dis que peut-être que c'est plutôt de l'accompagnement ce dont ils ont besoin. Parce que d'après notre conversation, vous avez dit que vous produirez des cours de français et d'autres. Mais là, je vois, à travers la réponse que vous avez fournie là, c'est que c'est comme un soutien psychologique. C'est comme vous essayez de les soutenir dans leur peine, d'être là quand ils sont là. Parce que vous avez dit que vous avez le téléphone ou vous intervenez quand ils ont un problème. Donc, ils sentent que… Ils peuvent compter sur une maman, sur une sœur… Voilà, exactement. Donc, vous sentez que… Et permettez-moi, parce que la première question que je vous avais dit, est-ce que vous avez… Je ne dis pas que vous avez le secret miracle ou la science infuse, est-ce que vous avez quelque chose pour motiver moi, ma petite personne, pour aller au-delà de mon égoïsme et de me lancer pleinement dans le bénévolat. Vous avez dit le cœur blanc, etc. Ça, je le prends, bien sûr, à la bonté du cœur et à travail sur soi, etc. D'accord, très bien. Et là, vous dites un truc, vous dites quelque chose d'intéressant, c'est que quand vous êtes entré en contact avec ces gens-là, et que vous voyez que, passé quatre ans, cinq ans, vous voyez qu'il y a un épanouissement. Parce qu'il y a un autre quand même pour les questions que vous… Il y a un épanouissement, il commence à s'en sortir, il commence à peut-être à s'associer, à s'identifier dans quelqu'un d'autre, à savoir sur qui compter. Peut-être que ça vous pose à faire davantage de bénévolat, à être la plus engagé. Parce que quand même l'interaction a payé quelque part. Vous sentez que vous êtes aimé, vous sentez que vous êtes utile, peut-être que… C'était mon sentiment aussi et mon besoin. D'accord, donc on va essayer de répondre aux questions par d'autres questions. Voilà. Et là, la prochaine question va plutôt pencher vers, quand vous avez parlé d'isolation, on avait l'impression ou l'abusion qu'il y avait une misère qui régnait peut-être dans ces associations-là, du fait qu'ils soient peut-être mal outillés, peut-être que le vivre et le couvert ne correspondait pas beaucoup, peut-être que ces gens-là sont mal nourris, ils sont peut-être mal encadrés. Et alors, non pas que je vais vous poser tout de suite la question qui était de quelle est la solution si l'on vaut pour que cela, pour qu'on puisse lever cela de notre chemin, mais est-ce que vous pensez, parce qu'il y a quand même, je pense, une misère des deux côtés. Parce que pour encadrer, pour avoir l'outil nécessaire, pour faire ce qu'il faut, il faut aussi un personnel. Exactement. Et moi, par exemple, autant que journaliste, je ne fais que mon métier, qu'est-ce qu'un journaliste ? C'est quelqu'un qui lit d'autres journaux. Il m'est apparu, j'ai dû croiser de par ma documentation, que le personnel ne saurait, par exemple, s'obéir. Alors, on comprend pourquoi, pourquoi peut-être il n'aurait pas toute la patience, même muni avec le meilleur cœur au monde, même avec la meilleure volonté qu'il soit, s'il ne peut pas lui-même satisfaire ses besoins à lui et son quotidien, comment il va faire pour prendre... C'est pour ça que je vous ai dit que peut-être qu'il va falloir commencer par soi avant de s'occuper peut-être des autres. Oui, tout à fait. Alors, comment... Et aussi, moi, je... C'est-à-dire que j'ai aussi vu que pour ce qui est du budget qui est alloué à ces enfants-là, des subventions de l'État, etc., des associations, j'ai vu que, par exemple, il y avait 6 dira par jour pour un enfant, donc pour un prisonnier, il en avait 15. Vous voyez, alors que moi, je me suis dit, un enfant, il a quand même plus besoin d'être mieux nourri parce qu'il est en train de se constituer quand même, plutôt qu'un prisonnier qui est généralement un adulte. Alors, comment... Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple ? En fait, déjà, l'enfant, il est privé, il ne touche mais aucun sou, ni 15 dirhams, ni 6 dirhams. Non, non, mais c'est-à-dire que le budget qui est alloué pour... Le budget, il manque... C'est 200 000. L'État, il donne 200 000 dirhams annuellement aux associations privées. Alors, les 200 000 dirhams, ils sont insuffisants parce qu'il y a quand même un personnel à gérer pour l'encadrement. Voilà. Donc, il y a un manque de nourriture et beaucoup de choses qui manquent. Je ne voulais pas vraiment citer ça. Il faut vraiment vivre ça. Je ne voulais pas tout dire parce que c'est pénible et c'est très, très touchant. Quand je parle de la souffrance interne, c'est autre chose. Il y a aussi un manque des dortoirs. Il n'y a pas où... Parfois, ils dorment sur le sol. Et puis, c'est pour ça que si vous faites très attention, il y a des messages parfois qui se lancent. On voudrait une collecte des habitudes divers. Pourquoi ? Pourquoi ces messages, à votre avis ? Parce que voilà, il y a un manque de ressources, un manque de budget. Donc, si ça ne vient pas par nous, n'attendez pas à autre chose. D'accord. Très bien. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Parce que quand vous avez répondu, ce que j'ai saisi, ce que j'ai cerné, c'est que... Est-ce que tout tourne autour de l'argent ? Est-ce que c'est une question... Est-ce que c'est un problème de nature pécunier ? Est-ce qu'il suffit d'injecter plus de fonds pour que ces personnes-là puissent en sortir ? Est-ce que... Parce que vous avez parlé principalement de ce budget qui est 200 000 $, qui n'est pas suffisant à vos yeux et qui ne paie pas de mille. Alors, est-ce que c'est le seul souci ou bien il y en a d'autres ? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être une conscience professionnelle ? Est-ce qu'il ne faut pas engager les bonnes personnes, peut-être, pour servir cette cause ? À votre avis ? À mon avis, l'État aussi doit jouer un rôle très primordial dans l'encadrement de ses personnels. Parce que même ses personnels, ils ne font pas leur job comme il faut. Parfois, s'ils ne sont pas payés, ils s'absentent. Ça veut dire qu'ils ne font pas ça. C'est ça le problème. C'est que chacun ne pense qu'à soi. Et on ne peut pas donner de l'amour pour ce monde déjà pour ses enfants. L'enfant, il a besoin d'un exercice quotidien, d'un encadrement, d'une éducation très seule. Alors, il n'y a pas ça. Donc, l'État et les responsables, ils doivent vraiment faire un suivi et un contrôle. Parce que... Et en plus, si on revient à la question, à 18 ans, il n'a même pas le droit de rester. Ça, je vais y revenir. Mais je souhaiterais vous reprendre sur un point qui me semble... Vraiment. C'est que moi, quand j'ai parlé des défaillances au niveau de l'État, que le budget n'était pas suffisant, qu'il faut en faire plus, peut-être même au niveau du capital humain, etc. Vous avez lancé un appel, vous avez regardé la caméra et vous avez dit, si nous, on ne fait pas quelque chose, c'est-à-dire nous, citoyennement, vous et moi, peut-être d'autres qui ne sont pas encore bénévoles et qu'on leur souhaite. Je ne crois pas. Parce que cet enfant d'aujourd'hui, c'est l'enfant de demain, c'est l'un de demain. D'accord. Je vous le conseille. Alors, si on fait ça, si on met ça en parallèle avec ce que j'avais évoqué avant, c'est-à-dire, avant, j'avais sous-entendu qu'il y avait un gros problème de confiance. C'est-à-dire quand j'avais parlé de ces détournements de fond, de chez Louis qui couvrent de partout, de ces grands scandales au niveau des associations. Alors, vous comprenez bien que les gens qui sont, peut-être même les bénévoles qui sont dedans, ils en ont un peu, je dirais, pas mal, mais ils prennent du recul, ils prennent de la distance par rapport à ce qu'ils font. Ils ne savent pas quand ils donnent leur argent parce que cet argent va. Il y a un problème de traçabilité. Alors, déjà que c'est difficile pour les bénévoles, pour les gens qui sont dedans, alors comment gagner en confiance au niveau des personnes lambda, de ces personnes qui vous écoutent là maintenant, quand ils s'entendent qu'un tel directeur est parti avec telle somme, qu'il y avait des détournements, parce que nous, on voudrait bien, par exemple, l'État peut très bien vous dire, voilà, moi, j'achète plus d'argent, mais en contrepartie, si on sait que l'argent n'arrive pas à qui le droit, on ne va pas verser cet argent. On va d'abord s'assurer que cet argent va aux personnes concernées. Alors, comment, ma question, comment faire, comment gagner, comment faire gagner les gens à votre cause, comment, parce qu'il y a une confiance quand même qui est entachée, qui est mise à mal, comment convainc ces gens ? Alors, il faudrait d'abord qu'il y ait une relation qui subsiste entre l'enfant adopté et ce bénévole directement, voilà, un lien direct. Il ne passe pas par le directeur ou le responsable. Ah, d'accord, parce qu'il y a des gens qui préfèrent aller directement à l'association. Voilà, c'est ça, tout simplement. Voilà, leur aimer le miracle. De toute façon, ça nécessitait beaucoup de, notre invité ne s'est pas beaucoup pétalée dans la question, parce que c'était une question, une réponse libre et concise. Voilà, si vous voulez vous assurer que votre argent va directement aux personnes que vous souhaitez du bien, allez-y, et puis il y a un contact direct, comme le fait notre bénévole. Et là, je vais revenir à ce point que vous avez dit, qui est, une fois qu'on a 18 ans, pour les enfants qui sont tenus à des orphelinats, une fois arrivé à l'âge d'adulte, on leur demande, là j'ai usé d'une expression un peu coursée dans mon édito, de débarrasser des planchers, d'aller ailleurs, pour ne pas dire autre chose, puisque ça ne relève plus de leur responsabilité que de se charger de quelqu'un qui n'a. Alors comment faire ? Comment faire justement, parce qu'on sait bien qu'au Maroc, une fois arrivé, une fois 18 ans, on n'est pas en Europe ici, quand même, il faut dire les choses comme elles sont. C'est que, c'est pas qu'à 18 ans, que c'est pas avec mon job à mi-temps, c'est pas en faisant mes études en parallèle comme un étudiant parfait, comme quelqu'un de dégourdi, de bien éveillé, qui compte que sur ses seuls moyens pour survivre, pour s'en sortir. Alors comment, ne voyez-vous pas que ça ne répond pas, ça ne répond aucunement à la condition, à notre environnement, cette façon de dire aux gens à 18 ans, allez-y, chercher ailleurs si nous y sommes ? Si aujourd'hui le taux de violence et de viol est élevé, c'est pourquoi déjà l'étude a 18 ans, c'est vraiment la réponse, parce que c'est que la rue qui les accueille après 18 ans. D'accord. Et surtout, s'il a 18 ans, personne ne pourrait lui faire confiance, parce que c'est rarement où quelqu'un pourrait adopter un enfant qui est avec eux dans un orphelinat et lui faire confiance, parce qu'il a toujours des contraintes, non, il va me voler, non, il va me faire, non, il a toujours des peurs, c'est pour ça que je te dis, un enfant orphelin, c'est pas comme un enfant normal, c'est pas comme nous, donc il vit dans l'angoisse. C'est dans la peine, il va m'accueillir aujourd'hui, même la rue parfois, c'est pas vraiment le bon sens. D'accord, donc on a l'impression, vous entendre que la situation se complique davantage, ça ne s'arrange pas. Et ça complique, ça ne s'arrange pas. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'ils s'en sortent, est-ce que, moi, moi, j'imagine, j'essaie un peu d'être dans leur imagination, parce que eux, ils doivent vivre avec cette peine sur le cœur, et de dire, voilà, demain, quand j'aurai mes 18 ans, je ne serai plus bienvenue ici, que je dois un peu chercher où est-ce que... D'abord, je reviens, tu m'as fait rappeler quelque chose, c'est qu'un jour, un enfant de 12 ans, il m'avait dit, tu sais, Iba, j'attends avoir l'âge de 18 ans, j'attends, le mec, j'attends, il m'a dit, il m'a dit, j'attends ma liberté, je veux ma liberté. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois dans la rue, tu vas trouver ta liberté dans la rue ? Dites-moi, qu'est-ce que tu vas trouver dans la rue ? Il m'a dit, je peux danser, je peux rigoler à haute voix, je peux jouer avec les enfants de la rue. Ah, waouh, il attend 18 ans pour qu'il fasse ça. Imaginez, imaginez-vous. C'est vraiment, ça fait très mal au cœur. Après, je lui ai dit, s'il te plaît, dis-moi, à 18 ans, tu ne comptes pas travailler et être indépendant ? Il m'a dit, oui, je pense être un policier, il a des rêves. Mais comment peut-on arriver à ces rêves s'il n'y a pas de coaching, s'il n'y a pas de la responsabilité derrière et qu'il n'y ait pas qu'il fasse un suivi ? Alors, no way. D'accord. Moi, je vais revenir sur le mot que vous avez évoqué qui me semble d'importance, celui de liberté. De liberté, pourquoi ? Parce que quand, je vais revenir à l'association, est-ce que vous pensez à votre niveau qu'il n'y a pas assez de liberté donnée à ces gens-là ? Par exemple, quand on entend un jeune qui dit, moi, j'attends d'avoir 18 ans pour aller dans la rue, pour chanter, danser, peut-être... Pour voyager. Voyager, d'accord. Est-ce que ces gens-là n'ont pas le droit, n'ont pas le droit à ces activités ? Non. Ah, d'accord. Non, malheureusement. Et même au niveau des restrictions, ça veut dire qu'ils ne sortent pas quand ils veulent. Ils ne sortent pas avec leur encadrant, avec une autorisation, pas plus. Avec l'autorisation, j'imagine que quand ils sont là, rappelons à nos auditeurs, ils peuvent très bien aller, faire leurs études. Ils tentent de faire leurs études dehors et puis de revenir. Ils n'ont pas de liberté pour eux-mêmes, pour aller, peut-être fréquenter un autre monde, pour... Et là, je pense qu'il y a une espèce de coupure, là, quand, par exemple, une fois on arrive à 18 ans. Déjà, vous faites bien de mentionner qu'à 18 ans, il n'y a personne qui va en vouloir. Peut-être bien que là, on va... parce que tout à l'heure, on va parler des familles d'accueil et d'accueil et d'accueil. Et que 18 ans, peut-être, c'est trop tard, à vous entendre, de nous faire une vie dehors. Parce qu'on a été, on a vécu un peu exilé. C'est là où je comprends le mot que vous avez évoqué au début de votre émission, exilé, coupé du monde. Donc, là, on va revenir à ce avec quoi je vais énoncer comme pris en vue dans le bouton. Pour les personnes qui sont reçues dans des familles d'accueil, peut-être qu'elles ne sont pas les plus forceuses, mais les moins miséreuses, parce qu'il y a un tas de misères. Peut-être ceux qui intérissent, comme j'ai dit, qui sont soit peut-être les pauvres vêtés dans des dépotoirs avec des charges publiques, ou sur un trottoir abandonné quand il n'y a personne, ou bien devant l'hôpital, ou bien quand ça se passe très bien. C'est la maman là qui dit au directeur, voilà, je ne vais pas prendre en charge tel enfant parce que je n'ai pas l'argent qui va avec. Peut-être où on peut évoquer un tas d'arguments sans vraiment attendre de réponse. Mais pour ces gens-là qui atterrissent chez des familles adoptives, est-ce que vous pensez à votre niveau qu'il y a une morale qui doit régner sur cette, j'allais dire, composition, ou bien de cet état de chose parce que le problème vient de l'hôpital, mais je veux dire, quand est-ce qu'on peut informer un enfant qu'il est adopté ? Parce que j'ai évoqué aussi, pour le rappeler, qu'il y a des gens qui le prennent mal et qui finissent par se... Parce qu'il y a une bague en la tête peut-être se pendre, peut-être mettre fin à leur jour, ça peut être malheureux, c'est une grosse bave que l'on soit quelqu'un qui a vécu avec des gens, qui a vécu être ses parents et puis, non, ne sont pas tes parents. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il doit y avoir une morale qui régit ce contact, ou bien cette relation entre un enfant adopté et des parents adoptifs ? Il faudrait qu'il y ait une communication, tout simplement, et aussi il y a plusieurs façons indirectes, comme le dessin. Un enfant qui a 6 ans, la maman adoptive, elle peut dessiner à travers un dessin. Voilà, ta maman, voilà ta petite soeur, elle commence à lier les liens. Voilà, moi, on a bien un ventre, un ventre d'une maman enceinte. Voilà, tu étais là, et après, tu es passée par cette femme qui s'appelle, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas dire à un enfant de 7 ans, voilà, je suis ta maman adoptive. Ça, c'est la grosse erreur, hein ? Moi, je vais vous reprendre sur ce point, parce que, est-ce que je dois comprendre votre réponse, qu'il faut s'y prendre dès un jeune âge, par exemple, vous avez cité l'âge de 7 ans, je ne sais pas si c'est l'âge de raison, si ma mémoire est bonne, mais est-ce que c'est un peu pas, est-ce que c'est un peu trop pour dire à un enfant ? Par le dessin, moi, j'ai bien aimé cette pratique, moi, je ne sais pas qu'ils ont... Je suis ta deuxième amant. Alors, vous pensez qu'un enfant étant jeune, peut-être malheur, ben merci, peut-être un peu modulé à d'autres façons, est-ce qu'il est plus à même de comprendre, de saisir cette notion et de grandir avec le s'y habitué ? Voilà, c'est question d'habitude. Ah, d'accord. Voilà, c'est question d'habitude. D'accord, donc c'est au lieu, parce que, bon, il y a des parents qui jugent que, non, l'enfant, il va d'abord pour ne pas être perturbé dans le cours de sa scolarité, d'attendre qu'il ait ses 18 ans, que... Non, non, non. Et il ne pense pas qu'après 18 ans, cet enfant, il pourrait être victime d'un suicide. Parce qu'on ne peut pas l'annoncer comme ça à 18 ans, voilà, tu es adopté, hein, quand même. Je préfère le lancer, moi, à un jeune âge, à 7 ans, d'une façon indirecte, petit à petit, il commence à s'habituer au lieu d'annoncer ça à briller le moment. D'accord, d'accord. Alors, moi, je vais revenir à une contradiction que j'avais levée dans mon édito. Et j'ai dit, il y a une famille de substitution, de substitution, je vais y arriver, une famille d'accueil qui se dit, soit parce qu'elle est en incapacité de concevoir, soit par l'amour inconditionnel du bénévolat, soit, peu importe la raison, décide d'adopter, elle donne son nom, le père, hein. Le père. Je suis présent, jusqu'à ce que je trouve du contraire. C'est le père qui donne le nom à l'enfant. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas un peu contradictoire à votre niveau qu'un père puisse donner son nom, mais que ce ne soit pas demi, que ce ne soit pas automatique, qu'il puisse, qu'il puisse hériter, qu'il puisse y avoir cette passation de biens communs ? Comment ça se fait au niveau de la loi ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des amendements à faire au niveau de la loi ? Parce que j'imagine que les parents, ils doivent passer par un testament, par un notaire, pour léguer s'ils veulent léguer. À votre avis, pourquoi cette complication ? Je vous réponds tout simplement parce que l'adoption, il y a deux types d'adoption. Il y a une adoption simple et il y a l'adoption préliminaire. Donc, préliminaire, c'est autre chose. Simple, c'est aussi autre chose. Donc, l'adoption simple, c'est là où il y a les liens, ils subsistent entre la famille adoptive et la famille biologique, et aussi l'enfant adopté, sans connu. Et puis, l'autre, c'est carrément, le lien est rampant entre la famille biologique et l'enfant adopté. Et c'est là où on peut dire que l'enfant est né de parents inconnus. Donc, la première, ils peuvent, ils peuvent, la première, alors l'adoption simple, il peut hériter, il peut hériter, bien sûr, parce que... L'adoption simple, c'est-à-dire que les parents adoptés sont restés en contact avec les parents adoptés. Avec le biologique. Il peut avoir, donc, droit à deux, donc, dans les deux côtés, il peut avoir droit à l'héritage. Par contre, voilà. Par contre, le deuxième, il pourrait juste avoir droit à un attestement. Ah d'accord, c'est tout. C'est tout. Ah d'accord. Parce que jusqu'à présent, j'essaie de discerner un peu le... Pas l'objet d'avec le faux, mais j'essaie de faire quoi... Et parfois non, et parfois non plus. Et parfois non plus. Même pas l'intestement. D'accord, j'essaie de comprendre en quoi ça dérange le fait, parce que vous en avez cité deux, des cas d'adoption simple. Et moi, je dirais l'autre. Là, je l'appellerais tout simplement la compliquée. Pourquoi ? D'accord. Parce que je ne vois pas en quoi ça dérangerait le fait que si les deux parents égologiques, l'adoptique restent en contact, restent en lien avec l'enfant qui est l'objet de cette aventure ou aventure, rappelez-la comme vous voulez. En quoi ça peut, en quoi ça puisse entraver ce process de passation de biens ? Bon, là, maintenant, ça reste une question ouverte pour... Peut-être, parce que c'est un volet juridique qui n'est ni du ressort ni de vous, ni de moi ici. Et moi, je veux aussi parler d'une chose, c'est que vous me le confirmerez, puisque vous êtes plus à même de répondre à cette question-là. On entend souvent que les parents qui sont adoptifs, les familles d'accueil, ils obligent, pas obligés, peut-être le mot est un peu fort, mais ils s'accordent avec les parents biologiques d'un peu rentrer en contact avec l'enfant. Oui, oui, ou la mort. Est-ce que j'ai raison ou pas ? Oui, absolument. Ça, c'est très... Comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est une aberration ? Est-ce que c'est une erreur ? Mais c'est l'égoïsme en personne. Peut-être parce que les parents adoptifs vont se dire à moi, écoute, moi, je t'en casquais pour ce... Voilà, moi, j'ai consacré toute ma vie avec cet enfant. Après, quand il va voir ses parents, il va se retourner sur ses talents et aller voir. Ce qu'il ne faut pas faire, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est un message aussi à transmettre aux familles d'accueil. Surtout, s'il vous plaît, ne privez jamais un enfant de sa maman biologique. Donc, tôt ou tard, il saura dans la réalité. Donc, s'il vous plaît, surtout, à ne pas faire. D'accord. Moi, je vais revenir à un point. Quand vous avez dit qu'un enfant, il a le droit de savoir, parce que j'ai posé cette question de morale, est-ce qu'il est dans son droit de... Si tant est qu'il y a un droit pour l'enfant, qu'il soit respecté, tout ce que vous voulez. Quand un enfant sait que ses parents sont factices et puis sont de substitution, est-ce qu'il a le droit à un accompagnement ? Et si oui, lequel ? Parce que ce n'est pas facile. Comment accompagner cet enfant-là qui vient de recevoir une réalité dure à se porter, à prendre sur les épaules ? Vous parlez d'un adulte de 18 ans, on a besoin de... Qu'importe, là aussi, vous pouvez me parler des deux cas. J'imagine que pour cet an, peut-être avec l'âge, il va se faire un peu à l'idée que ce ne sont pas ses parents et que peut-être tous les enfants du monde, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être, moi j'essaie d'être dans l'imagination d'un enfant qui aurait l'âge de la raison. Mais prenons un cas plus compliqué, par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui serait un adulte et que peut-être à 17-18 ans, il a su que, bon, voilà, il a été... Son histoire s'était à l'heure, il s'est senti quelque part trahi. Est-ce qu'il faut un accompagnement ? Parce qu'on a parlé de suicide, de choses très graves. Quel accompagnement pour Séti ? La psychothérapie. D'accord. Oui, il joue un rôle très primo parce qu'après, sa vie, elle change carrément. Il peut même penser au suicide. Il peut même être captif dans sa chambre et être handicap carrément, ne plus parler, et se couper du monde. Donc, moi, ce que je dis, je conseille aux familles d'accueil, si vous pensez un jour priver cet enfant du droit d'héritage, il faudrait mieux lui dire la vérité au départ, au début. C'est mieux que, d'ailleurs, il y a deux choses, lui priver de ses parents biologiques, d'héritage, qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Donc, il faut mieux être clair et net avec l'enfant pour qu'il ne pense pas aussi au suicide et à ces dégâts qui viennent par la suite. D'accord, très bien. Là, on va essayer de, je ne sais pas si on a adopté, vous et moi, aujourd'hui, dans notre émission, une approche peut-être anglaise plutôt que française, c'est en partie des généralités, au plus généralité, au point du point de vue en généralité, jugez-en, mais moi, je veux revenir au sens du problème. Pour parler des personnes abandonnées qui sont par là contraintes, soit de suivre, soit de se faire adopter par une famille, qui viennent les recevoir dans leur, je ne dirais pas dans leur, je ne dirais pas dans leur confort, ou bien d'être victimes de la misère associative ou autre. Alors, comment faire selon vous pour lutter contre l'abandon ? Et si vous avez vu, à la fin de mon édito, j'avais parlé de l'IVG. Alors, bien sûr, l'IVG, ça fait grand, oui, c'était sujet à scandale ici au Maroc, parce que vous imaginez, oui, on peut dire que vous vivant dans une société, concernant crise, et qu'il y a un carcan, il y a des dogmes auxquels on met à ce train contraint. Et voilà, c'est un projet déjà qui avait dormi quatre ans dans le tiroir du Parlement, et que, voilà pour les restrictions, on a dit qu'on peut avoir droit à mettre un IVG, soit si c'est un incest, soit c'est un viol, si ma mémoire est bonne, soit si la mère est sauve d'un trouble psychiatrique. Est-ce que vous pensez, selon vous, que l'on doit aussi élargir ce cadre pour qu'on puisse aussi, pour qu'on puisse aussi, je ne sais pas, peut-être que le mot est dur à dire, mais pour que si les parents jugent bon que de se délester de leur progéniture du foetus, au lieu que de le faire venir au monde, et que de trouver que de misère et de souffrance, est-ce que vous pensez que l'IVG, comment doit aller jusque-là ? L'IVG est illégal. Bon, voilà. Alors, tout simplement, aujourd'hui, même nous, moi, toi, nous pouvons être victimes d'un viol, ou bien d'un amour, d'une relation en réussite, une grossesse inattendue. C'est pas méchant, c'est pas une erreur, sauf qu'il faudrait voir les choses aussi simples, comme l'avortement, aujourd'hui. Une femme, il y en a... Moi, j'ai des amis que j'ai connus, et ils en étaient victimes d'un viol, et après, quand ils partent chez un médecin, légalement, c'est interdit, ici, par la loi au Maroc, d'avorter. Mais ils le font. Oui, ils le font. Ils le font plusieurs médecins en cachette. Alors, pourquoi ne faisons pas ça d'une manière directe et aussi simple quand il s'agit d'un viol ? Parce que là, on encourage, on encourage les femmes d'abandonner leur enfant dans la rue. On encourage... Ben, c'est ça, clairement. C'est implicitement, si on parle concrètement des choses, c'est ça, la réponse. Donc, si vous pouvez penser à rendre les choses plus faciles, et aussi, je parle d'une association au Casablanca, c'est une association qui prenne en main les femmes violées, et même si on parle aussi de Eich Hachina, elle fait recours à ce genre de choses. Donc, voilà, il faudrait aussi travailler sur ce point, et c'est le responsable, bien sûr, qui va travailler sur ce sujet. Donc, c'est pas nous... Nous, on donne le message, et c'est à vous de transmettre et de travailler là-dessus. Très bien, moi, je pense de votre côté, puisqu'il faut voir, il faut se promener de près, il faut créer une série de réflexions par rapport à ce problème, parce que quand on entend mon Dieu qui a... Je ne peux pas citer le nom de l'association, plutôt qu'il encourage ses femmes, mais il le font. Ah, d'accord, là, il y a un pouvoir de raison. Il faut vraiment aussi, même les femmes, il faut... Excuse-moi, c'est parce que ça me touche. Donc, les femmes qui sont victimes d'un viol, il faudrait aussi appeler, chercher l'association qui va vous soutenir. N'allez pas à la Chez Rabla pour faire ça, parce que vous mettez votre rire en danger. Attention. Et c'est l'avis de votre enfant. Votre enfant, il est là pour... D'accord. Alors, je retire ce que j'ai dit. Moi, je vous ai dit, je pense, de votre côté, je suis pour concret, bien sûr, aujourd'hui, avant de demain, vous savez, de réflexions par rapport à ce problème, parce que quand on entend qu'il y a 24 enfants qui sont jetés à la poubelle, ou bien 600 d'interruptions volontaires, le gros c'est, ou bien ça, on l'appelle comme un encurtage par jour, ça c'est énorme. C'est-à-dire, il faut, au lieu que de se cacher derrière nos doigts, et que de jouer, je vais le dire, alors, je vais dire le mot, de faire preuve d'hypocrisie, de faire de cette politique d'autruche, ou bien de ses fûtes en avant, je pense qu'il serait nécessaire que l'on soit adeptes d'une approche plutôt, peut-être réaliste, peut-être qu'on fasse un think-tank, ou appeler le comme vous voulez, pour essayer de remédier à cela le plus tôt qu'il soit. Alors, comme dernière question, je vous demandais si vous avez un message à apporter, ou des questions à apporter à nos responsables, qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, servir cette cause. Pour le message, il a été déjà transmis aux responsables, maintenant, je vais m'adresser à l'audience, aux auditeurs, qu'ils fassent de leur mieux, d'encourager et de soutenir les enfants de la rue, et les enfants orphelins, en allant concrètement au but, et faire, s'ils veulent être à côté de ces enfants, ils n'ont qu'à faire ça d'une façon directe, et n'ont plus à avoir un intermédiaire qui va faire ce bien. Donc, et puis, donner la chance à ces enfants, et qu'ils soient parmi nous. Et voilà, donc, c'est ça mon message. Comme ça, nous, comme étant un citoyen marocain, nous nous avons très utile sur cette société, tant qu'on la représente. Voilà, mais merci. Très bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir été notre invité de la semaine, et puis, si j'ai apporté un constat sur le débat, de mon côté, c'était intéressant, j'ai fait plein de choses. J'espère que c'était pareil pour nos auditeurs, auditrices, et on vous dit merci de nous avoir écoutés, on dit également à la semaine prochaine. Et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Tu peux cliquer là-dessus avec le bouton au milieu. Je pense que... Non, on enregistre. Allez, attends, t'es la réchauffe. Je pense que... Essayez de voir, là, vous avez l'occasion de voir mon invité de préalise. Ça va. Allô ? Comment je vais faire pour enregistrer ? Allez, allez, allez.